Bonsoir Fabrice, nous sommes là ce soir pour te poser quelques questions sur la pièce que tu vas jouer le 9 février à 20 heures au Martre de Vert à la salle des fêtes. Je voudrais d'abord en savoir plus sur cette pièce, c'est à dire qui l'a faite. Donc Johan Padana la découverte des Amériques est une pièce de Dariofo. Il s'agit d'un auteur italien plutôt connu dans le monde puisque c'est l'auteur italien le plus joué au monde derrière Goldoni. Goldoni étant l'auteur l'équivalent du Molière italien. Et Dariofo lui par contre est quasiment contemporain puisqu'il est mort très très récemment. C'est un saltimbank qui a quand même eu un prix Nobel de littérature qui a toujours été très engagé au pays de sa propre vie. C'est à dire que son théâtre était résolument poseur de questions et il allait là où ça gratte, souvent vers ce qu'on n'avait pas envie de voir, d'entendre. Et lui il posait des questions de ce côté là. Et c'est un théâtre très généreux qui a la caractéristique de toujours toujours vouloir être très populaire tout en étant intelligent. C'est à dire intelligent mais jamais intelligent. Toujours accessible avec de l'humour et de la jubilation, de la joie. Parce qu'il pensait que c'était le meilleur vecteur pour les idées. Donc c'est une traduction de Tony Cecchinato et Nicole Kocha qui doit avoir une dizaine d'années je pense, à peu près. Et donc je joue ça dans une mise en scène de Patrick Perra, qui est un metteur en scène de la région, qui dirige la compagnie de la brevoie et dont j'avais vu un spectacle. J'avais trouvé qu'il y avait des complémentarités. C'est à dire que je n'ai pas pris quelqu'un qui a priori penserait exactement tout comme moi. J'ai voulu quelqu'un qui m'apporterait des angles de vue inconnus. Voilà, qui me permettrait de déplacer un peu mon point de vue. Et puis pour les lumières, nous avons choisi Catherine Reverso qui est une formidable éclairagiste, qui m'accompagne à chaque fois qu'elle le peut à la volée. C'est à dire qu'elle n'a pas un plan feu complètement préparé à l'avance. Au fur et à mesure, elle est là et elle modifie la lumière selon ce qui se passe, comment je suis, où je suis. Voilà, j'aime bien. Elle a une façon très organique de faire ses lumières. Et donc l'histoire, c'est celle d'un simple marin débrouillard. Il n'est même pas marin. Au début, il se retrouve marin. Un gars qui vite débrouille comme il peut, qui n'est pas du tout un grand ponte, un grand monsieur, un grand lettré ou un grand explorateur. C'est un gars d'en bas, quoi. Un gibier de potence qui se retrouve malgré lui obligé de s'enfuir d'Europe. Et suite à une tempête, il va se retrouver dans les Amériques recueilli par des Indios. Et là, il va devoir essayer de survivre parce que ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes façons de faire. Et il manquait de se faire rôtir en Europe par l'Inquisition. Il faut qu'il évite de se faire rôtir pour éviter de se faire manger. Et de fil en aiguille, il va se retrouver à vouloir rentrer chez lui. Mais ça va être plus difficile que ce qu'il pense. Il a plein de raisons. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le rôle de Johan Padam ? Alors, c'est une histoire qui remonte à assez loin, qui d'abord vient de mon affection pour Dario Font. Moi, je l'ai couvert quand j'étais au Théâtre du Jour à Agen. Quelques années après, j'ai lu cette pièce. Que je savais être une pièce à un seul acteur. Je cherchais quelque chose à jouer dans une région dans laquelle je débarquais. J'ai lu et j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose que j'avais envie de faire par rapport à la thématique. Je trouve qu'on est en plein temps sur la rencontre. Qu'est-ce que c'est que de rencontrer l'autre ? C'est cette question-là. Comment on le rencontre ? Qu'est-ce que c'est que quand quelqu'un n'est pas comme nous et qu'on se retrouve obligé de vivre avec ? Comment fait-on ? Est-ce que c'est forcément violent ? Est-ce qu'on est obligé de se battre ? Est-ce qu'on est obligé de s'imposer sa loi ? Ou est-ce qu'il y a une autre manière de faire ? Voilà, ça c'était sur le fond. Et sur la forme, c'était aussi parce que pendant plusieurs années, j'ai passé pas mal de temps à faire des petites choses, des petites lectures, jouer, des choses qui se travaillent quand même. Et donc j'avais aussi envie de me donner un défi et d'aborder quelque chose qui pousserait au maximum ce que j'ai pu apprendre en tant qu'acteur et même plus loin. Bien sûr, ça m'arrêterait de progresser. La préparation pour te plonger dans ce rôle, combien de temps ça t'a pris ? Alors, c'est une question à boîte parce qu'en fait, il y a plusieurs façons d'y répondre. Le temps que j'ai passé à rêver sur ce texte et à faire des liens avec d'autres choses est très long. Et ça, c'est souvent le cas pour les artistes du théâtre ou même d'autres choses. Les gens qui écrivent des chansons ou qui écrivent des livres ou même qui peignent. Il y a tout un moment où on y pense, on y rêve, on fait des liens avec d'autres œuvres. Par exemple, dans ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait pas mal de liens avec un spectacle que j'avais monté pour le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire autour du colonialisme. Et puis, ça, c'est quelque chose qui a duré deux ans, trois ans, mais comme ça, quoi. En plus de tout le reste, à me dire, tiens, ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Et une fois rentré dans le vif du sujet, il y a tout le travail qui consiste à déjà apprendre le texte tout en y réfléchissant de façon beaucoup plus pointue. C'est quelque chose qui m'a pris à peu près deux mois. Deux passages, deux fois un mois. Et puis ensuite, il y a le travail de répétition. Alors là, on a en plus des échanges avec le metteur en scène où il apporte aussi ses propres idées, et sa propre vision des choses. Ce qui m'oblige à moi de me remettre en question. Et ça, ça a pris aussi un bon mois. Donc, c'est énormément de travail. Seul sur scène, pour dénoncer avec humour, invasion et esclavage, est-ce un besoin de performances théâtrales ou un besoin de communiquer sur un sujet grave ? Alors, moi, ce qui me pousse sur scène, c'est toujours le fond. Donc, il s'agit effectivement de communiquer sur un sujet grave, enfin, chez l'être humain, et on pourrait dire que presque tout est grave et à la fois léger. Il n'y a pas de besoin de performances théâtrales à l'origine. Ou alors, je le dirais dans le sens que, ce que je disais tout à l'heure à Marie-Christine, que j'avais l'impression qu'en tant qu'acteur, je pouvais être amené à me dépasser pour faire ça. Et ce n'est pas ça qui a été à l'origine. Ensuite, est-ce que c'est une dénonciation ? Je ne crois pas que ce soit vraiment une dénonciation. C'est plutôt une mise en question de certaines choses. Il s'agit, je pense, que le théâtre est là pour nous faire voir le monde sous un autre angle, sous un autre point de vue. Et dans cette pièce, on n'est pas uniquement face à des gentils occidentaux qui iraient massacrer, non, des méchants occidentaux qui iraient massacrer des gentils indiens. On n'est pas dans un truc manichéen. On est plutôt vraiment sur des visions du monde qui s'affrontent. Et personne n'est blanc et personne n'est complètement noir. Il y a toute une phase où on a vraiment l'impression, effectivement, que c'est plus les Européens où on apprend, voilà, l'inquisition. Ensuite, on voit comment les chrétiens traitaient les indios et ce n'était pas folichon au départ. Mais ensuite, une fois qu'on est chez les indios, on se rend compte qu'ils ont des comportements qui nous choqueraient et qui ne sont pas tendres non plus. Une des phrases d'accroche que j'avais écrite pour le dossier, c'était les différentes façons de retirer l'humain. C'est cette question-là. Et on voit que, bah oui, l'inquisition, elle faisait brûler des gens, mais les indiens aussi faisaient brûler des gens pour les manger, parfois. Voilà. Donc, on ne met pas des gentils et des méchants d'un côté, mais plutôt vraiment des visions du monde qui s'affrontent, malheureusement de façon violente. Et on cherche comment, alors là, c'est un peu par accident, mais aussi par une volonté du personnage qui est quand même une espèce de... Derrière son air, bah, si, c'est un gibier de potence. D'ailleurs, son côté gibier de potence, il a un fond gentil. Et c'est son gentil qui va faire que, finalement, il va trouver une autre façon que de juste massacrer ce qu'il a en face de lui. Es-tu d'accord pour dire que voyage et rencontre sont les fils conducteurs de cette pièce ? Et du coup, faut-il voyager pour rencontrer ? Ou à l'inverse, rencontrer pour voyager ? Ah ! Alors, j'aime beaucoup cette question. Et je trouve qu'elle contient sa propre réponse, d'une certaine façon. Oui, je suis d'accord. Rencontre, voyage, c'est tout à fait ça. Et comme le dit la fin de la question, pour rencontrer, il faut que quelqu'un voyage, à un moment donné. Mais on peut voyager quand quelqu'un vient à notre rencontre. Et puis, c'est étonnant, parce que chaque nouvelle représentation est une rencontre avec le public, un nouveau public à chaque fois. Et donc, c'est aussi à chaque fois un nouveau voyage. L'histoire se déroule il y a plus de 500 ans. Et pourtant, quelle résonance y a-t-il pour toi avec l'époque actuelle et le monde dans lequel nous vivons ? Alors, ça, c'est une grande question. Je pense que c'est au niveau de l'écrit, du théâtre écrit. Un théâtre qui est bien écrit, il est intemporel. C'est-à-dire qu'il va parler à l'universalité et à des choses qui sont fondamentales chez l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'énormément de pièces de théâtre parlent de pouvoir, d'amour, de guerre, parce que ce sont des thèmes récurrents et qui ont trait aux pulsions fondamentales de l'être humain. Et c'est une pièce, donc, effectivement, universelle dans ce sens-là. Après, pour réduire un petit peu le champ d'application, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé récemment, c'est-à-dire pas... Alors que même que je n'ai pas encore commencé la création, c'est-à-dire qu'au départ, je voyais effectivement la chose du côté du colo. C'est-à-dire que c'est un Européen qui se retrouve chez les Indiens. Donc, il va là-bas. Et au départ, il est avec ses camarades qui ont plutôt des canons avec eux. Donc, je voyais ça plutôt sous cet angle-là. Et en fait, je me suis rendu compte très, très récemment que cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un gars qui est obligé dans le pays d'où il vient, que c'est l'Europe. Il fuit son pays natal, celui qu'il aime, qu'il chérit, il le dit plusieurs fois dans la pièce, dans lequel il veut retourner parce qu'il est menacé de mort. Parce que là où il vit, chez lui, s'il reste, il va mourir. Et donc, il s'enfuit. Et il va ailleurs, il traverse la mer au péril de sa vie, pour aller dans un autre endroit. Et en fait, c'est un Iran. C'est un Iran et ça m'a vraiment frappé. Et du coup, dans le travail, j'ai essayé de mettre beaucoup plus en avant ce côté-là, coupé de chez soi, parce qu'il va se retrouver bloqué là-bas. Et il va s'être adapté. Il va s'être fait des nouveaux amis, il va s'être intégré, il va s'être rapproché des coutumes locales. Tout en apportant ce qu'il avait à apporter aussi. Mais il aura toujours, et jusqu'à la dernière minute de la pièce, la nostalgie de son pays. Et je trouve que ça... Et il aurait eu envie de rentrer. Mais il ne peut pas. La pièce traite de sujets graves, mais toujours avec humour. Pour toi, le rire est-il un bon acteur pour vous amener à réfléchir ? Alors, là aussi, c'est une question qui rejoint un peu, pas juste cette pièce, mais le théâtre dans son ensemble. On a plusieurs façons de traiter les sujets. Et un des meilleurs pour faire réfléchir à les gens, aux choses, c'est effectivement le rire. Y compris sur des sujets graves. Le rire, l'humour. Parce que ça nous donne du recul. La façon dramatique de jouer, qui nous met en empathie directe, en compassion, avec ce qu'il arrive au personnage, ça peut être utile aussi pour certaines choses. Mais on est souvent tellement pris par l'émotion, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment très exactement ce que ressentent les personnages sur scène, qu'on a moins de recul, et on ne peut pas vraiment réfléchir. Ça peut servir de vivre les mêmes choses. Alors que là, toutes les choses graves sont mises en recul par l'humour. Et donc, immédiatement, ça nous laisse la possibilité d'y réfléchir. Parce qu'on n'est pas en souffrance. Voilà. Merci Fabrice d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci Fabrice d'avoir regardé cette vidéo !